Les racines du ciel Une émission de Léilly Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir Réalisé par Clotilde Pivin, préparé par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Michel Mestre Bonjour Annick de Souzenel Bonjour Léilly C'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau aux racines du ciel Pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, bien que vous ayez attendu très longtemps, dites-vous, avant de vous décider à l'aborder dans un livre Il s'agit de la question du bien et du mal dont l'opposition, pensez-vous, ou plutôt plaidez-vous, disparaît à un certain degré d'avancement spirituel Annick de Souzenel, vous avez une formation d'infirmière, de psychothérapeute, mais aussi et surtout de théologienne Et vous avez étudié l'hébreu et la cabale pour être à même de mieux lire et comprendre la Bible Et nous la donner à comprendre aussi Sous un angle vraiment nouveau et très inspirant, en tout cas pour ce qui me concerne Vous avez créé l'Institut d'anthropologie spirituelle à Angers Et vous poursuivez depuis une trentaine d'années un chemin spirituel d'essence judéo-chrétienne Très ouvert sur les autres traditions Et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est une dimension extrêmement importante de votre travail Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont on peut trouver la liste exhaustive sur votre site annick-de-sousenel.fr Parce que ce serait vraiment trop long de faire toute la liste Je ne citerai ici que la symbolique du corps humain, devenu désormais un grand classique du genre Est republiée en 2015 chez Albain Michel Et puis surtout votre plus récent ouvrage, publié en 2016, toujours chez Albain Michel Et qui est donc l'occasion de cette émission Le Satan et le Seigneur au-delà du bien et du mal Alors Annick de Sousenel, vous avez attendu longtemps pour aborder de ce sujet Qui pourtant est tout à fait essentiel Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Je crois que c'est une très grande audace que de l'aborder Il a été abordé par des personnes éminentes bien avant moi Et je pense en particulier à Jacob Boehm autrefois Et puis Nietzsche, il n'y a pas si longtemps Mais qui ont parlé de cela à un moment où il ne pouvait pas être écouté Et aujourd'hui, moi, s'il m'est donné de voir quelque chose là Je crois que c'est parce que je peux davantage être écouté Nous sommes devant un effondrement des vieilles valeurs Et je dirais même un effondrement de la lecture de nos textes sacrés Qui ne conviennent plus, qui n'apportent plus de lumière A la grande intégrégation des êtres aujourd'hui Et j'ai pensé que c'était peut-être justement dans ce créneau de notre modernité S'effondrant d'un certain côté, mais se reconstruisant d'un autre Et en vue de cette construction nouvelle Je crois qu'il est très important d'apporter un éclairage sur ce sujet Oui, et en même temps, vous parlez dans votre introduction D'une certaine crainte aussi d'aborder un sujet Qui pourrait éventuellement être sujet à mauvaise interprétation, je dirais Puisqu'évidemment, cette question d'être au-delà du bien et du mal Certains peuvent croire que c'est une forme d'antinomisme Que vous jetez toute la loi mosaïque Ou la morale, mais dans son sens éthique Dans le sens éthique du terme, c'est-à-dire la morale dans le sens Où on fait un choix du bien Et je ne parle évidemment pas de la moraline Donc effectivement, vous faites allusion au fait Qu'il faut aborder ces sujets Peut-être après avoir soi-même longtemps cheminé Mais aussi avec une infinie prudence La crainte n'est pas la peur Oui Et vous avez bien dit la crainte Oui C'est-à-dire que je n'ai pas peur du tout d'aborder le sujet Crainte devant Dieu Ce tréméré, si vous voulez Le tremblement devant Dieu Oui, ça je l'ai En ce sens que c'est un sujet immense Mais je pense, et j'ai beaucoup de preuves de cela Parce que j'ai été arrêtée très très souvent en écrivant ce livre Plusieurs fois j'étais arrêtée en disant Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Et à chaque fois j'ai eu des événements dans ma vie Tout à fait étonnants Que je ne vais pas raconter ici Mais qui m'ont remise au travail Et qui m'ont obligée même absolument à écrire Comme s'il était temps maintenant aujourd'hui d'écrire De dire De dire, de ne pas avoir peur de dire Parce que je crois que Le bien et le mal qui ont été absolument nécessaires Ces critères Qui ont été nécessaires pour un temps Ne suffisent plus aujourd'hui Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner Ça veut dire qu'il faut les comprendre autrement Tant que nous sommes encore relativement enfants Je parlerai sur un plan psychologique Ils sont absolument nécessaires Mais si l'on va vers une autre naissance Celle à laquelle le Christ invite Nicodème dans les évangiles Si tu ne renais de l'eau et du feu Tu ne peux pas entrer dans le royaume Nous sommes invités à l'heure actuelle Et d'une façon très très urgente À une seconde naissance Et dans cette autre dimension de vie Il est bien certain que ces valeurs de bien et de mal Ne font plus le poids tel que nous les avons compris jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire que nous sommes obligés de sortir de la morale Pour entrer dans un autre registre de loi plus exactement J'ai dit souvent dans mes livres que j'avais été très frappée Parce que je l'ai beaucoup vécu à Paris à ce moment-là Parce qu'il s'est passé en mai 68 Et où les étudiants disaient Il est interdit d'interdire J'avais été très frappée par cela Parce que je sentais que les étudiants de cette époque Refusaient d'obéir à des lois conventionnelles Le bien, le mal justement Et qu'ils cherchaient des lois ontologiques beaucoup plus profondes Et personne à ce moment-là n'a été capable de le leur apporter Et c'est peut-être cela qui a guidé un peu ma recherche Si vous voulez Parce que j'ai bien senti Je lisais en hébreu Qu'il ne s'agit pas du bien et du mal Mais il s'agit justement de ce qui est accompli de l'être Et de ce qui n'est pas encore accompli Dans le sens que nous arrivons au monde Avec ce que nous sommes Ce que nous connaissons de nous Mais nous avons en nous tous Hommes ou femmes Un paquet d'énergie incroyable Potentielle à l'intérieur de nous Que nous avons à réaliser C'est ce que retrouvent les physiciens De la physique quantique aujourd'hui Quand ils parlent de toute chose Qui n'a qu'un aspect observable Mais tout le reste c'est un vide Plein d'énergie potentielle Nous sommes cela aussi Nous sommes une partie observable Et puis il y a en nous Un monde fou Qui est en attente d'être réalisé Et ce monde fou Je dirais Est symbolisé Par le monde animal Que nous connaissons A l'extérieur Mais ce monde animal Est plein de violence Et il est bien certain Plus je vais maintenant Plus je m'aperçois Que cette violence Est aussi notre richesse Je suis très frappée Dans la 33ème surate Du jour Coran De voir D'entendre Ce qui est dit Dans les évangiles D'une façon plus abrupte Le royaume des cieux Appartient au violent Chacun pour y entrer Doit pénétrer sa violence Et le dieu de la soate Dit J'ai voulu confier mon secret Au ciel A la terre A la montagne Personne n'en a voulu Seul l'homme Ce fou l'a accepté C'est un inconscient Et un violent Et c'est justement Parce que l'homme Dans son inconscient A cette réserve d'énergie Pleine de violence Que ces énergies là Ou bien elles vont Déferler à l'extérieur Et vont détruire Ou bien au contraire L'homme va les prendre en main Et avec son seigneur intérieur Va les réaliser Va les intégrer Et il va devenir L'homme dieu Alors si vous voulez Cela implique Des étapes de croissance Dans notre vie Dont cette seconde naissance Qui est tellement Tellement importante Et qui fait que Nous entrons dans un monde Où là aussi C'est ce que découvrent Les physiciens A savoir que Moins un n'exclut plus un Mais moins un Et un se retrouve Dans un troisième terme Ce fameux tiers inclus N'est-ce pas ? Et c'est cela C'est cette expérience-là Que nous faisons C'est cette expérience Qu'a vue je dirais Avant de la réaliser Patriarche Jacob Lorsqu'il a eu Ce songe de l'échelle Mais ce que je veux dire C'est que nous avons tous Une échelle à monter Et monter cette échelle Ça implique de descendre D'abord Pour nommer ces énergies Qui jouent souvent Le rôle de démon A l'intérieur de nous Et non plus Les reléguer derrière Les grilles Des interdits D'une bonne morale Justement Mais au contraire Savoir qu'elles ont Leur richesse Que l'énergie C'est de l'information Et que nous avons A construire l'arbre De la connaissance Que nous sommes Qui n'est pas un bel arbre Qui est à côté Dans un beau jardin C'est nous Cet arbre Et nous avons A le faire croître Et en devenir le fruit Voilà Et je trouve ça Fort intéressant Que vous qui êtes Bibliste si j'ose dire Qui travaillez Sur ces textes Aussi anciens Et bien Vous nous invitiez A la lumière De ces textes A regarder L'actualité la plus brûlante Et à nous poser Des questions Sur nous-mêmes Pas tout de suite De rejeter L'autre C'est le mal absolu Et moi Je suis dans le bien absolu Annick de Sousnel Mais naturellement Nous sommes là Dans quelque chose De très infantile Les bons et les méchants Enfin bien sûr Il ne s'agit pas de ça Moi je suis très frappée Depuis très longtemps D'ailleurs justement Par ce fait-là Parce que Je dirais volontiers Que Prenons par exemple L'exemple de l'attentat Je me dis Qui est le véritable auteur De l'attentat Bien sûr Il y a la main Qui frappe Et le malheureux Qui a été complètement Je dirais Fait par Des idéologies Fausse Bon Ça existe Nous ne pouvons pas éviter ça Et c'est certain Que c'est eux Qui sont la main De sous le temps Mais quel est L'auteur Véritablement Dans la mesure Où nous ne faisons pas Le travail intérieur Le Seigneur Plus grand que tout Nous le montre par Un événement extérieur Parce que Toute mutation Implique mort Et résurrection Destruction de quelque chose Pour créer Quelque chose de plus grand Et c'est pour cela Que dans la mesure Où nous ne faisons pas Le travail intérieur Où nous ne mettons pas En place Une autre dimension d'être Où nous laissons en friche Autrement dit Tout ce potentiel Qui est à l'intérieur de nous En profondeur Si je suis cela Je suis responsable Moi de ce qui vient De se passer Dans cet attentat Quelque part J'en suis l'âme Oui C'est-à-dire nous sommes tous Nous sommes responsables Parce que nous n'avons pas Travaillé à nous-mêmes Voilà Exactement C'est ce que je dis J'en donne l'exemple Archétypial Si vous voulez Dans ce qui se passe Le jour de la naissance Du Christ A Bethléem Comme nous le connaissons tous Personne ne parle jamais Au moment de Noël Du massacre des Saints Innocents Qui sont ces Saints Innocents ? Ce sont des Saints Mais innocents En ce sens que Dans la mesure Où je n'ai pas fait Grandir en moi Ce Fils divin A l'intérieur de moi C'est un enfant A l'extérieur Ou enfin un enfant J'entends aussi bien Un adulte Sur le plan extérieur Mais un être Qui va faire le sacré A ma place Nous sommes là Devant des lois profondes Des lois ontologiques Que nous ne pouvons pas Contourner Et c'est ça Qui se passe A l'heure actuelle Tous ces êtres Qui tombent Dans ces attentats Ce sont des Saints Innocents C'est le massacre Des Saints Innocents Mais qui est responsable C'est moi Puisque je n'ai pas fait Le chemin Oui C'est très dur à dire Très difficile à dire Oui Et je pense très difficile Il faut le dire Absolument C'est difficile à entendre Mais tant pis C'est ça que j'ose enfin faire Parce que je crois Qu'aujourd'hui Il faut dire Et que du coup Nous portons aussi Une responsabilité collective De reconnaître Exactement Qu'il faut que nous Il y a urgence A entrer dans ce travail Il faut entrer dans ces lois ontologiques N'est-ce pas Ce n'est pas un bon Dieu Qui punit Quand on fait une bêtise C'est que c'est les lois du monde Les lois de tout ce qu'il y a De plus concrète Qui retombent contre nous Si je démolis Le mur de soutènement d'une maison Il n'y a pas un bon Dieu Qui est en train de me punir Parce que la maison s'écroule Vous comprenez Il y a des lois Il y a des lois Et ce sont ces lois profondes Qu'il faut que nous connaissions enfin Et qui feront que nous Deviendrons des responsables Nous sommes pour l'instant Des irresponsables totaux Et c'est à cela que vous travaillez Annick de Sousenel Précisément à une meilleure compréhension De ce qu'est notre responsabilité Alors que De ce que vous appelez D'homme divin Ou d'homme appelé A devenir divin Et pour trouver ces lois Pour nous les faire comprendre Vous partez Donc de ce texte Sacré Qu'est la Bible A la fois l'Ancien Et le Nouveau Testament Et en particulier Vous travaillez sur la langue Qu'est l'hébreu Que vous avez étudiée Exprès pour cela Et effectivement Vous nous donnez A lire Une Bible Que nous n'avons jamais lue Ainsi Jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui a fait Que d'un coup Vous vous êtes mise A lire la Bible Comme cela ? Étant enfant Quand je lisais la Bible Et que je voyais Que le pied de Isha Était blessé Dans le Premier Testament La hanche de Jacob Les cheveux de Samson Qui prenait toute sa force Etc Je sentais bien Qu'il y avait derrière ça Un secret Je ne prononçais pas A ce moment-là Le nom de symbole Parce que je ne connaissais pas Le mot Mais je cherchais le symbole Je cherchais ce que cela représentait Et à ce moment-là Je parle d'avant-guerre N'est-ce pas ? L'église parlait du symbole Comme de quelque chose De diable De diabolique De diabolique Absolument J'en ai des souvenirs Cuisants Cuisants Et si bien que j'étais éliminée Quand je posais des questions J'étais éliminée Et c'est comme ça d'ailleurs Que j'ai quitté Lorsque j'avais 20 ans 18-20 ans J'ai quitté l'église romaine Pour rechercher Un christianisme Plus vivant Et que j'ai trouvé Dans l'église orthodoxe D'ailleurs Bon l'église orthodoxe Elle a aussi ses limites Et ses misères Je ne veux pas dire Que l'une est meilleure Que l'autre Mais il y avait tout de même Une plus grande profondeur Théologique là Et anthropologique Voyez-vous Mais c'est vous dire Qu'à partir du moment Où tout de même J'ai pris tout de même De l'âge C'est devenu quelque chose De beaucoup plus intense Et tout à coup Il m'a été donné de voir Tout simplement de voir La seule chose que je puisse dire C'est que pour atteindre A cette vision Il faut vivre Ce que l'on découvre C'est très exigeant Vivre Le niveau de lecture Que l'on est arrivé Implique Que l'on vive Ce que le Ce qui vous est donné D'en haut Et lorsque Ça vous est donné Vous voyez encore Un peu plus profondément Avec nouvelle exigence Voyez-vous Voilà C'est ça C'est mon expérience profonde Et en même temps Que c'est une exigence Très très dure C'est d'un émerveillement Absolu Et je suis émerveillée Je suis moi là Je meurs Émerveillée Je meurs Enfin je dis J'ai un grand âge Donc c'est pour ça Que je me permets de dire ça Que je ne suis pas loin Certainement de cette fin Mais qui ne me fait pas peur Parce que je suis émerveillée Voilà Oui ça ça respire de vous L'émerveillement C'est vrai qu'on sent que Oui parce que notre vie A un sens Vous comprenez A l'heure actuelle Le drame des êtres Qui vont à la messe Ou qui vont au culte Au temple etc Ce sont des êtres Qui ne trouvent plus de sens Qui ne trouvent plus de réponse A leur questionnement d'aujourd'hui Ou des réponses très insuffisantes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 France Culture Les racines du ciel Les lionvards Vous prenez un à un Les mots de la Genèse On reviendra ensuite évidemment Sur les mots du Satan De Serpent Qui sont le sujet Qui nous intéresse Dans cette émission en particulier Mais pour entrer dans votre méthode Effectivement vous avez dit d'ailleurs Qu'il faut vivre ce qu'on lit C'est ce qui rend la lecture de vos livres Il faut quand même l'avouer Pas très facile Effectivement quand on vous lit On ne peut pas vous lire très vite Il faut prendre le temps Réfléchir Se souvenir de telle racine Je le reconnais Voilà ça donne envie d'ailleurs D'aller apprendre l'hébreu En tout cas ça a au moins Cet effet immédiat Il faut que j'aille apprendre l'hébreu Pour pouvoir vraiment Sentir la saveur De ce que me dit Yannick de Souzenel Mais enfin Vous nous expliquez quand même De quoi il s'agit Et ce qui est très intéressant C'est que vous ne prenez pas Juste un mot Parce que c'est vrai qu'en hébreu Les mots ont souvent Plusieurs sens Sont polysémiques Parfois ils ont des sens contradictoires C'est d'ailleurs le point commun Avec l'arabe Dont les mots sont très polysémiques Et ce sont les mêmes racines D'ailleurs très souvent Mais au-delà de ça De la polysémie des mots À laquelle on est un peu habitué Quand on lit un peu les auteurs Qui travaillent la tradition juive Au-delà de cela Vous parlez des lettres aussi C'est-à-dire qu'à l'intérieur De chaque mot Vous voyez des lettres Qui elles-mêmes renvoient À d'autres mots À l'intérieur desquelles Il y a d'autres lettres Qui renvoient à d'autres mots De sorte que Évidemment c'est ça Qui rend la lecture difficile Et en même temps C'est ça qui rend La pensée extrêmement fructueuse Et polysémique Et très riche Alors expliquez-nous Pourquoi cette méthode-là Pourquoi c'est si important De décortiquer les mots Y compris jusque dans les lettres Et jusqu'aux voyelles Qui sont évidemment Ambivalentes en hébreu Écoutez vous me posez Une question qui m'embarrasse En ce sens que Moi je ne suis pas du tout Passée par Toutes ces déductions Que vous faites Excusez-moi Non mais c'est pas mon expérience Je vais vous dire J'ai vu tout de suite Voyez-vous Après je peux dire Oui parce que c'est en effet La Kabbalah dit ça Etc Mais ça a été très très secondaire Voilà J'ai vu tout de suite Que c'était un jeu de mots D'un bout à l'autre Et un jeu de mots Extrêmement profond D'un bout à l'autre Et si vous voulez Mon expérience profonde Et celle-ci J'étais mathématicienne autrefois Et je me souviens très bien Que quand j'avais un problème devant moi Je voyais la solution Et si vous voulez Je suis comme ça devant un texte hébreu Je vois ce qu'il veut dire Il vous apparaît en fait Les lettres deviennent des images en quelque sorte Voilà c'est ça Et après je vais chercher les mots Et bien sûr je dis naturellement Mais bien sûr Le mot vient me le dire Vous voyez Mais d'abord je vois Alors justement Donnons un exemple De cette façon En prenant le mot Qui désigne Satan Dans la Bible Puisqu'il est question De bien et de mal Et que le mal est réputé Commencé avec le Satan Annick de Sousenet Oui moi je veux bien Que l'on commence par ça Mais je voudrais vous dire d'abord Comment il arrive tout de même Ce Satan C'est-à-dire au quatrième jour De la Genèse Il y a tout de même Cette séparation en deux Du Seigneur et du Satan Et ça je pense que c'est Extrêmement important Parce que ça a été Traduit d'une façon très fausse Est-ce qu'on n'a pas voulu le dire Est-ce qu'on a occulté Ce qui est écrit C'est-à-dire au départ On le traduit comment ? On le traduit uniquement Par deux luminaires Le luminaire pour éclairer le jour Celui pour éclairer la nuit Etc On ne va pas plus loin que ça Alors qu'il s'agit tout de même D'une séparation à partir du divin C'est-à-dire que le divin Il y a du divin créé Les Elohim en hébreu Ce sont des dieux créés Qui sont donc des dieux Qui ont aussi quelque chose d'incréé Mais qui sont créés Et à partir du moment Où on entre dans le créé On entre dans le multiple C'est ça C'est-à-dire que ce sont des émanations De l'un en quelque sorte C'est très très important De voir cela Donc nous sommes là déjà Devant le soleil et la lune Symboliquement le soleil et la lune Mais nous voyons par exemple Le prophète Élie Ésaïe je veux dire Qui au chapitre 60 Si je me souviens bien Dira en ce temps-là On ne parlera plus du soleil et de la lune Parce que tu seras Ton nom Yodevavé C'est-à-dire tu seras Ton nom pour toujours Tu seras ce seigneur Tu le seras Tu seras sorti de la dualité Pour entrer dans l'unité Voyez-vous Je crois qu'il faut tout de même Partir de cela C'est extrêmement important Maintenant Pour répondre à votre question C'était Satan Le nom du Satan Le Satan lui-même Donc n'est jamais qu'une émanation Il n'y a pas du tout de dualité Pour le coup De dualisme C'est ça Le Satan est une émanation de l'un Absolument Une émanation de l'un Et l'un ne pouvant pas produire du mal absolu Ce n'est qu'un mal relatif Ce n'est qu'un mal relatif Il y a la liberté Qui va être en jeu Dans cette histoire C'était quelque chose de prodigieux Bon Le nom du Satan Satan est fait de trois lettres Et la lettre du milieu Est toujours une lettre extrêmement importante La plupart des mots sont très litères Et la lettre du milieu Est très importante C'est la lettre tête Qui est d'ailleurs employée rarement Et cette lettre tête Est liée au nombre neuf Et le nombre neuf Lui-même est un très grand mystère Nous le savons très bien En mathématiques justement C'est un nombre Qui est très très lié au zéro Très lié au zéro Il faut neuf mois Pour faire un enfant N'est-ce pas Ça n'est pas par hasard C'est à la neuvième heure Que le Christ va rendre le souffle Etc Le nombre neuf C'est un achèvement C'est un accomplissement Un accomplissement total Extrêmement important Donc nous le voyons Enfin l'idéogramme primitif De cette lettre Est un bouclier Le neuf devant le dix C'est comme un bouclier Devant le dix Qui est le saint nom Le iode Qui est le saint nom Iode et Vavé Nous sommes là donc Devant une dualité Extrêmement importante Comme si l'épée Et le bouclier Était inséparables L'un de l'autre Vous voyez Et on va retrouver ça Dans toute la Bible Et tout particulièrement Dans le livre de Job Dont je parle beaucoup D'ailleurs Parce que le livre de Job L'exprime L'exprime d'une façon Absolument étonnante Avec cette complicité Que nous trouvons Entre le seigneur Et le satan Le satan justement Oui parce que le satan En plus joue un rôle Très important Dans le livre de Job Très important Alors cette lettre tête Qui est au centre Là du nom du satan Est entourée du shin et du nun Et le shin et le nun Forment le mot shen Qui est la denture Donc c'est un broyeur Le satan est un broyeur Ou bien il va broyer L'énergie Qui va être intégrée Il va en faire de la bouillie Exactement comme nous faisons De la bouillie En écrasant l'alimentation La salive joue un rôle D'ailleurs extrêmement important Là d'un premier feu Si vous voulez Dans cette grande alchimie De l'homme Et si devant l'épreuve Qui est présentée à l'homme A ce moment là Pour qu'il nomme son énergie Un peu diabolisée Afin qu'elle soit intégrée S'il la nomme Et s'il entre dans le jeu divin C'est une réalisation Absolument merveilleuse De son être Mais si au contraire Devant cette épreuve Il refuse Et il sombre Et il maudit Dieu Et il sombre A ce moment là Il est broyé Par le satan Qui devient diabolique Voyez-vous La notion des dents Est un symbole Extrêmement important Là Ou bien c'est Le broyage nécessaire A l'intégration d'énergie Ou bien c'est l'être Qui est broyé C'est le monstre C'est le monstre qui broye C'est le monstre qui broye Donc au fond Il n'y a pas A nouveau De bien ou de mal absolu A ce niveau Pas du tout De la discussion Où on se trouve Mais bien des énergies Tout à fait Qui sont en présence Et dont Avec notre liberté Nous allons pouvoir A partir de laquelle Avec notre liberté Nous allons pouvoir produire Ou une énergie Spirituelle décuplée Ou au contraire Une énergie Diabolique Tout à fait Qui peut effectivement Très mal finir Donc c'est une affaire D'énergie au fond L'énergie spirituelle Décuplée C'est de la connaissance C'est en ce sens Que nous construisons L'arbre de la connaissance Et que nous entrons Dans un autre regard Des choses C'est un monde nouveau Qui s'ouvre à nous Totalement nouveau Et c'est pour cela Que ceux qui vivent ça Ils se sentent Très très étrangers Par rapport Aux autres Parce que Ils n'entrent pas du tout Dans cette vision Des choses Soyez-vous Oui Et c'est très difficile C'est vrai De vivre dans un monde Avec cette vision Quand on a cette vision-là De vivre dans un monde Qui finalement Vous prend pour un illuminé Si vous voyez les choses autrement Non seulement pour un illuminé Ça ne vous est pas arrivé ça Mais ce sont des êtres Que la plupart de ceux Qui ont vécu ça Sont passés sur les bûchers De l'Inquisition Ou comme un Hodge Par exemple Ont été martyrisés aussi Et ils sont morts D'une façon tragique Ce qui a fait L'objet d'ailleurs De tout ce travail Admirable qu'a fait Louis Massignon Sur la mort de Hodge Oui mais alors On en revient un peu Au début de notre conversation Est-ce que Et d'ailleurs Vous le dites vous-même À un moment donné Dans votre introduction Vous dites À cette étape C'est dans l'introduction Donc juste avant Que vous écriviez le livre À cette étape S'impose le silence Silence de l'instant Atome fulgurant du temps Émerveillant Qui seul sait Mais vous ajoutez Si j'ose parler au cœur De ce silence Autre contradiction C'est empoigné par une force Venue d'un au-delà de moi Se conjuguant avec celle Que suscite en mon cœur Le désarroi de tant d'êtres Devenus insensibles Au discours religieux Traditionnels C'est un pluriel Je le précise Et donc On en revient au début C'est-à-dire Est-ce que Ceux qui ont vu Qui ont vécu Qui ont goûté Ces réalités Ou ces vérités Auxquelles Que vous évoquez ici Est-ce qu'ils peuvent Vraiment en parler Est-ce que Le fait d'en parler Ne les expose pas A être condamnés à mort C'est très difficile Peut-être pas aujourd'hui Condamnés à mort Mais en tout cas Exclus beaucoup Je crois d'ailleurs Qu'il ne faut pas Tellement parler Il faut parler Quand cela nous est demandé C'est ainsi Que j'ai écrit ce livre Parce que ça m'a été Imposé Véritablement Par Une force intérieure Je ne parle pas De qui que ce soit D'extérieur N'est-ce pas Par une force intérieure Mais sans cela Dans le monde A l'extérieur En dehors des cours Que je donne Et les êtres Qui viennent vers moi Vous qui m'appelez ici Aujourd'hui Je me tais Dans ma famille Je me tais Je pense que l'on peut Aussi bien parler Par l'être Ce que l'on est Par le témoignage De ce que l'on est Et ça vous le faites Fort bien Je ne sais pas Si je le fais Mais en tout cas Je pense que Si vraiment on vit Ce que l'on dit Ce à quoi on croit Le plus profondément On doit le rayonner Quelque part Je suppose Donc ça se sent Vous voyez Il me semble Voilà Alors est-ce que si Ce n'est pas la raison Pour laquelle Parfois Ces textes-là Sont difficiles Sont difficiles à décrypter Alors comme je parlais Même le vôtre Est un peu difficile Mais encore plus difficile C'est évidemment D'arriver à décrypter Les véritables symboles Qu'il y a dans la Bible Ou dans les textes sacrés Qui parfois Peuvent mener Un très grand désarroi On a vu Combien de fois On a vu à la télé Les gens se brandir Des versets Ou des extraits De la Bible À la tête Pour démontrer Que je ne sais pas Que c'est violent Ou que c'est ceci Ou que c'est cela Est-ce que ce n'est pas aussi pour cela Que les textes sacrés Sont difficiles à aborder Parce que d'une certaine façon Ils se cachent Ils cachent Leur véritable message Exactement Et la deuxième question sera Pourquoi ils cachent Leur véritable message Annick de Sousenet En disant cela Vous me faites penser À un passage De Des proverbes Où Dieu dit Je cache ma parole C'est au roi De la découvrir C'est-à-dire que nous avons À entrer dans notre dimension royale C'est-à-dire que nous avons À faire d'urgence Ce retournement radical À l'intérieur de nous Pour interroger Notre intériorité Car tout est écrit Dans notre intériorité De même que Les physiciens découvrent Aujourd'hui Que toute cette partie potentielle Des choses Portent en elle L'information De leur devenir Nous aussi À l'intérieur de nous Nous avons toute l'information De notre devenir Donc vous voyez Lorsque nous tournons Vers notre intériorité Nous découvrons Ce qui est écrit dans la Bible Parce que nous sommes écrits De la même plume Finalement Mais ce retournement radical Qui fait que nous Nous n'obéissons plus Aux valeurs du monde Je dis bien Que nous avons à payer Nos impôts Etc Vous comprenez ce que je veux dire Et les valeurs essentielles Du monde Parce que nous découvrons Les lois ontologiques Et que nous obéissons A ces lois ontologiques Qui sont très désécurisantes Par rapport aux lois Du monde extérieur Vous voyez Oui et ça c'est très important Vous nous mettez en garde C'est pas un chemin facile C'est pas un chemin facile Du tout Absolument pas facile Mais si nous nous retournons Nous entrons dans notre dimension royale Ça ça me semble Extrêmement important Et là Il nous est donné De voir autre chose Que ce qui Ce qui était lu Jusqu'à aujourd'hui Oui Votre façon de lire Les événements De la Genèse Vont dans cette même direction C'est à dire Vous parlez beaucoup Du germe Du premier germe La semence Qui fait que Tous les êtres Créés Sont créés D'une certaine façon Et qui est aussi Le germe de vie Et de Et de revivissance En réalité Qui est donné A l'intérieur En chacun de nous Et alors Expliquez-nous comment Dès le début De la Genèse Dès la création Surtout d'Adam et Ève Notre vocation humaine Elle est indiquée Elle est déjà là Dans le texte Et je me demande d'ailleurs Si c'est pas pour ça Que ça exerce Même dans une traduction Qui est superficielle Ça exerce une telle Fascination Sur toutes les générations Et même sur les athées Sur ce texte de la Genèse C'est quand même un texte Extraordinaire Dans le sens où Il nous parle Mais ça c'est une parenthèse Donc voilà Expliquez-nous En quoi Pourquoi Comment Ce début De l'Adam Dans la Genèse Déjà Nous dit Ce que c'est Que notre vocation Et ce que c'est Que notre destination Au final C'est une énorme question C'est une énorme question Mais je m'amuse Parce que vous avez commencé Par en parler d'Adam et Ève Oui Et puis après Vous n'avez plus parlé Que de l'Adam tout seul Et ça je crois Que vous rectifiez Très bien les choses Parce qu'il n'y a pas Mains ou hommes Pour dire L'humanité entière Voilà c'est ça Donc la création d'Adam C'est la création Aussi bien de l'homme Que de la femme Le féminin Qui est exprimé là Dans cette création d'Adam C'est justement Tout ce potentiel Qui est à l'intérieur de lui Ce mot d'ailleurs Signifie Un vide Un vide absolu Dans lequel il y a Tout ce potentiel Le mot féminin Le mot femelle Qui est employé Alors que le mot mal C'est le verbe Se souvenir Et nous avons C'est finalement A nous souvenir De tout ce potentiel Qui est là Pour l'accomplir Voilà Ce n'est que Lorsque Nous choisissons Un autre chemin Que ce chemin royal Et que Dans notre liberté Redoutable Nous choisissons Un autre chemin Que nous sommes Remis à la case départ C'est à dire Remis dans notre Situation animale De départ Et dans cette situation Animale Il y a L'homme et la femme Et le nom d'Ève N'arrive qu'au Troisième chapitre De la Genèse Et Ève C'est la femme Que vous êtes Que je suis Par rapport à un homme Mais c'est Très très secondaire Je dirais Ce qui est dit Dans les deux premiers Chapitres de la Genèse Concernent donc Aussi bien l'homme Que la femme Que nous sommes aujourd'hui C'est à dire Notre ontologie D'être divin Nous sommes des êtres divins Essentiellement Nous sommes des êtres divins Et c'est pourquoi Ce germe divin Cette semence Même avant de germer Même Cette semence divine Est déposée au cœur De chacun de nous Dans un mot Qui a été très très mal compris Et qui est le mot Bassar Le mot Bassar Est dit Lorsque Dieu Scelle Dans les profondeurs De la dent Ce mot Que nous traduisons Par la chair Ce mot Bassar C'est le mot Qui contient Toute l'information Bassar C'est le verbe informer Bassara C'est les évangiles Vous voyez Nous sommes là Dans cette semence Qui contient Toute l'information Du devenir De l'homme Et c'est aussi Une bonne nouvelle D'ailleurs Non ? Oui c'est aussi Bien sûr C'est absolument magnifique Et nous portons Tout cela A l'intérieur de nous Seulement C'est comme Une semence Qui est dans sa balle Et qui est enfermée Donc est stérile Qui reste stérile Pendant toute la vie De la plupart des gens Et lorsque le Christ Justement vient Pour nous libérer Il devient cette semence Il se fait flageller Pour sortir la semence De sa balle Et mourir en terre Pour jamais Nous sommes là Devant un mystère profond Du christianisme Qui n'a pas jamais Été abordé vraiment Et c'est cela Qui nous est dit Dans ces deux premiers chapitres De la Genèse Nous sommes cet être Riche de cette semence Et au deuxième chapitre De la Genèse Dieu procède A une différenciation Entre Adam Et son autre côté C'est à dire Tout ce féminin de l'être Qui n'est pas la femme Mais qui est le féminin de l'être Et qui est appelé Isha en tant qu'épouse Et qui est aussi appelé La Adama En tant qu'espace patriciel Dans lequel nous allons Vraiment Oeuvrer Pour faire germer Pour faire Éclore cette semence La faire germer Faire croître l'arbre Que nous sommes Oui donc Que manger De l'arbre De la connaissance Non seulement N'est pas un péché Mais c'est Ce à quoi Nous sommes Profondément appelés Naturellement Seulement ça aussi Ça a été très mal traduit Dans tous ces arbres Du jardin Il y a l'arbre De la connaissance Donc Et puis l'arbre de vie Qui est Le désir divin De Dieu Pour l'homme Qui s'exprime Et qui vient chercher L'homme Dans son propre désir Et il est dit Alors parmi ces lois Dont je parlais tout à l'heure Il est dit Parce que tu es un mangeant Tu dois manger De tous les fruits du jardin Le jardin intérieur Naturellement Mais de l'arbre De la connaissance Tu n'en mangerais pas Car le jour Où tu en mangeras Tu muteras Et non pas Tu mourras C'est à dire que Si tu en manges Avant de l'être devenu Tu mutes Mais en régression Tu es remis À la case départ Si tu le manges L'étant devenu C'est ta déification Tu mutes Mais pour ta déification Donc ça n'est pas du tout La menace D'un père fouettard Qui dit Mon petit garçon Si tu manges ce fruit Tu vas être puni Ça n'a rien à voir Avec cela Vous voyez Nous sommes invités Véritablement À devenir ce fruit Pour pouvoir l'ingérer Pour pouvoir l'ingérer Voilà c'est ça C'est le fait De le faire trop tôt Ou de le faire mal Voilà exactement Qui est du mal Si je puis dire C'est ça C'est ça Et donc On en revient d'ailleurs À ce qu'on disait tout à l'heure C'est à dire qu'il y a Un cheminement Il y a une gestation Qui est nécessaire On ne peut pas Et peut-être que Le mythe de Faust En fait parle D'une sorte De dévoration De l'arbre De la connaissance Sans avoir Atteint le degré Qui permet de l'intégrer C'est exactement cela Exactement cela Mais vous avez parlé D'une gestation Et je crois Que c'est très important Parce que nous pouvons voir Par exemple En ce moment L'humanité saisie Dans Comme un fœtus Dans le cosmos Le ventre du cosmos Et Moi je vois très bien Des repères Par la Bible Très très bien Que nous arrivons À notre septième mois De gestation Le cinquième mois Ça a été l'émergence Du peuple élu À la montée messianique Si vous voulez À la sève messianique Le sixième mois Ça a été l'arrivée Du Christ Dans le monde Qui dépasse totalement La petite cellule chrétienne Qui libère le monde entier Ce que les mystiques musulmans Ont ressenti Bien naturellement Et nous arrivons aujourd'hui Au septième mois Et c'est pourquoi Aujourd'hui tout s'écroule Parce que le septième jour De la Genèse Il y a une destruction Et Dieu détruit Ce qui a été fait Parce qu'il faut aller plus loin Donc ces étapes Dont vous parlez Voyez-vous Sont extrêmement importantes Donc le septième jour À nouveau C'est un problème de traduction C'est pas le jour du repos C'est le jour de la destruction Bien sûr Dieu Vous savez C'est navrant la façon C'est pour ça Que je vous pose la question Il se retire Il se retire Parce qu'il laisse l'homme libre Et il ne sera là Que si l'homme Se tourne vers lui Si nous nous tournons vers lui Il est là Si nous ne nous tournons pas vers lui Il respecte la liberté de l'homme Et c'est en quoi la liberté est redoutable Et l'on dit aujourd'hui Mais s'il y avait un bon Dieu Ça n'existerait pas Mais il n'y a pas de bon Dieu Parce que l'homme Ne l'a pas du tout cherché L'homme ne l'a pas Ne l'a absolument pas cherché Donc Dieu ne s'impose pas Il est l'amant Qui ne s'impose pas À sa bien-aimée Oui Et au contraire Comme vous l'avez dit Il y a une sorte de réciprocité D'ailleurs vous faites allusion Au Cantique des Cantiques Qui est un magnifique texte Dans lequel on voit Justement les deux aspects De l'Adam Ou alors L'humanité et son Dieu Mais c'est peut-être Un peu la même chose Qui entre dans un dialogue amoureux Et qui se cherche l'un et l'autre Tout à fait Qui se cherche l'un et l'autre Mais qui ne s'impose pas Voilà Le Dieu ne s'impose pas Et ce que vous expliquez D'ailleurs C'est que ce Cantique des Cantiques Étant le champ d'amour par excellence Il nous invite à dépasser aussi Justement le bien et le mal Parce que Comme vous l'avez dit tout à l'heure C'est un socle nécessaire Bien sûr pour grandir Mais quand on arrive A l'étape de l'amour Et ça tous les mystiques persans Sur lesquels j'ai beaucoup travaillé Tous les mystiques persans Disent A l'étape de l'amour Il n'y a plus ni foi Ni incroyance Ni bien Ni mal Et vous expliquez très bien cela En relation Et avec le Cantique des Cantiques Et avec évidemment Le statut de l'amour Dans le message du Christ Annick de Souzenel Tout à fait J'aime beaucoup ce poème de Rumi Dans le Matnavi Qui dit L'amour est sans chagrin Au cœur même du chagrin J'aime beaucoup ce vers Parce que c'est tellement magnifique Il n'y a plus de chagrin Et pourtant il y a du chagrin Absolument Voilà Nous sommes là Dans ces contradictions Complètement dépassées Alors je vous ai apporté justement Sur cette contradiction dépassée Qui renvoie aussi Au dépassement De l'idée que nous nous faisons De l'enfer et du paradis Je vous ai apporté le texte D'un autre mystique persan Qui était Attar Donc dans le Cantique des Oiseaux Je pense que ça vous plairait C'est juste pour ça Que je vous l'ai apporté Merci Et ça concerne justement Le dépassement De l'idée même D'enfer et de paradis Abou Ali Toussi Grand maître de son temps Était un mystique Engagé et puissant Je ne sais si jamais Personne n'atteignit Au degré de hauteur mystique Qui fut le sien Il disait Je vois que les damnés De l'enfer demain Demanderont Aux élus de l'Éden Racontez-nous les joies Que vous goûtez là-bas Les bonheurs de l'union Dites-nous votre état Alors Les bienheureux Feront cette réponse Les joies du paradis Sont désormais bien loin Car dans le ciel sacré De la perfection Sa face S'est montrée Comme l'astre du jour L'éclat de ce soleil A éclipsé le reste Même les huit degrés Des paradis célestes Il ne reste plus trace Ici du paradis Dans l'éclat de sa face D'où jaillit la vie même Et quand les bienheureux Auront ainsi parlé Les damnés de l'enfer Leur diront en réponse Vous êtes libérés Des joies du paradis Et vous dites le vrai oui Car c'est bien ainsi Oui Nous le savons bien Nous du fond de l'enfer Nous noyés dans le feu Et dévorés des flammes Car nous avons dû faire face A son absence Désir inassouvi De voir sa sainte face Nous avons pris conscience De la chute dans l'abîme Et de l'éloignement éternel De sa face Et nos cœurs ulcérés Dévorés de ce feu En ont même oublié Les flammes de l'enfer J'ai pensé à ce texte En pensant à vous Parce que J'ai l'impression Qu'au fond Vous ne dites rien d'autre Vous dites le vrai bien C'est d'entrer dans l'union Avec ce Dieu Qui finalement Est à l'intérieur de nous-mêmes Et le vrai malheur Si ce n'est le vrai mal Le véritable malheur C'est d'être éloigné de lui Tout ce résume-là C'est tout à fait juste Mais ce texte Me fait beaucoup penser À un passage de l'évangile Où il y a le mauvais riche Et le pauvre Lazare Et ce mauvais riche Il est justement en enfer Et il a une soif 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 C'est terrible Terrible Mais en fait Il ne dirait pas autre chose que ça Et finalement Si vous aviez À résumer En un mot Puisque nous arrivons Enfin à une émission Ce que c'est que votre idée De ce dépassement Du mal Dans le travail intérieur Qu'est-ce que vous diriez Anne de Souzenel Il y a un mal absolu De l'homme vraiment diabolique Qui peut Et cependant Chez cet homme diabolique Cette semence Est intacte Même si elle est encore enfermée Totalement enfermée Dans sa balle Cuirassée je dirais Cette semence est intacte Au lieu de vivre Des rapports de force Que nous vivons Et de faire mal À cet homme Qui fait du mal Si nous nous Adressions À cette semence En lui Ça changerait tout Si nous regardons Le mal Comme étant du mal Nous n'en sortons pas Ce qu'il faut regarder C'est au cœur du mal Cette semence divine Qui elle Est éternelle Et qui donc Ne meurt pas Et le plus grand Des mécréants Il y a cette petite semence Qui est là Et je pense Qu'il s'agit Que nous sortions Véritablement Au plus vite Aujourd'hui De ces réactions Du monde réactionnel Dans lequel On oppose La violence A la violence Mais que nous ayons Ce regard d'amour Pour cet autre Porteur toujours De la semence On ne peut avoir De conclusion Plus conforme Au message du Christ Merci infiniment Annick de Sousenel D'être venue Nous parler De votre vision De ces dimensions Qui nous habitent Alors j'invite Évidemment A la lecture De votre livre Parce que nous avons Fait qu'effleurer Quelques sujets Que vous y abordez Oui mais je voudrais Je voudrais tout de même Dire que j'enseigne cela Et nous enseignons cela Au priori Saint-Augustin Et je pense que ça C'est très important Tout de même De signaler La présence De cet institut D'anthropologie spirituelle Où nous abordons Les différents textes Des différentes traditions Parce que toutes les traditions Concourent à dire cela Mais elles sont À condition de savoir Les lire dans la profondeur Et donc nous allons Nous pouvons À travers ces enseignements Goûter À l'arbre Et de la connaissance Voilà exactement Merci beaucoup Léilée Merci à vous Annick de Sousenel Donc je rappelle Le titre de votre ouvrage Le Seigneur et le Satan Au-delà du bien et du mal Publié aux éditions Albain Michel C'était Les Racines du Ciel Une émission de Léilée en Var Tout de suite Vous pouvez retrouver Frédéric Lenoir Pour Chemin de Sagesse Même si la joie N'est pas au cœur De la pensée bouddhiste C'est plutôt la sérénité L'absence de trouble Qui est recherchée La joie est quand même Très présente Et notamment à travers La notion de Moutida C'est une joie Qui dans la voie bouddhiste Est liée à la bienveillance C'est à dire que C'est l'idée fondamentale Que ce qui permet De développer la joie C'est de vouloir Le bien d'autrui Alors c'est pas quelque chose De tout à fait naturel Parce que On a tendance Plutôt souvent Naturellement À être jaloux De ce qui arrive De positif à autrui On a tendance À être dans l'envie On a tendance À être dans la jalousie On a tendance À être Un peu Vexé Lorsqu'on voit Quelqu'un qui réussit Mieux que nous Un collègue Qui a une promotion Alors qu'on l'a pas Alors c'est naturel Ça fait partie De l'âme humaine C'est ce que Spinoza Appelle des passions tristes Et voilà On a tous ça Le ressentiment L'envie La jalousie En même temps Ça éteint la joie C'est à dire qu'il ne peut pas Y avoir de joie Si on est Dans la malveillance Dans le désir Qu'autrui Qu'il arrive des malheurs À nos voisins Ou lorsqu'on se réjouit Qu'un concurrent échoue Ou qu'un collègue échoue Mais même lorsque Simplement On est totalement indifférent À ce qui arrive à autrui Ça rend difficile L'émergence de joie profonde Pour les bouddhistes Et je crois que c'est très vrai Les joies les plus profondes Viennent de la bienveillance Ils nous disent Le meilleur ami de la joie C'est la bienveillance Et le meilleur ennemi Le principal ennemi De la joie C'est effectivement La malveillance L'envie La jalousie Donc on peut faire Cette observation En nous Et se rendre compte Que chaque fois Que nous sommes Dans la bienveillance Et de cultiver la bienveillance D'apprendre à désirer Le bien d'autrui Et on va découvrir Tout simplement Que ça nous rend heureux Que le fait De se réjouir De ce qui arrive À nos proches De ce qui arrive À d'autres personnes Que nous connaissons De positif De s'en réjouir Cultive en nous Effectivement Cette capacité De développer la joie À côté de la bienveillance Il y a aussi Une autre expérience Qui permet De faire grandir La joie Qui est la gratuité Et on a toujours Tendance aujourd'hui À multiplier Effectivement Les activités À faire tout Dans la recherche D'utilité Tout doit avoir Un objectif De rentabilité Et lorsqu'on est Toujours plongé Dans cette efficacité C'est toujours pareil On empêche La joie de surgir La joie vient beaucoup De la gratuité De l'absence De résultats recherchés Lorsqu'on fait quelque chose Pour rien Sans rien attendre D'utile D'efficace De rentable Tant au point de vue d'argent Que de reconnaissance sociale C'est là qu'il peut y avoir Les plus grandes joies Comme s'il y avait une loi Mystérieuse de la vie Lorsqu'on donne gratuitement On va recevoir Un cadeau de la vie Et ce cadeau Bien souvent C'est l'émergence de la joie Moi c'est quelque chose Que j'ai expérimenté C'est qu'effectivement Quand dans ma vie J'ai plus de place Pour la gratuité Quand tout est pris Par l'efficacité J'ai beaucoup moins de joie Et quand je prends du temps Pour faire des choses inutiles Pour consacrer du temps Davantage à des amis Alors que ça Ou des personnes Sans que ça puisse M'apporter quelque chose Lorsque je suis Dans une activité Plusieurs activités Bénévoles C'est là que j'ai Des plus grandes joies Et je me rends compte À quel point Effectivement Cette vérité ancienne Et très juste C'est que la gratuité Apporte de la joie Donc voyez la bienveillance La gratuité Ce sont deux expériences Très fortes Qui permettent effectivement De cultiver le bonheur Et la joie en nous Et puis il y a une troisième Dont je voudrais également parler Qui est la persévérance Dans l'effort Il est très intéressant De constater Que lorsque On fait un effort important Et qu'on est confronté À une difficulté À un obstacle On peut s'arrêter On fait un travail Et puis il y a un obstacle On s'arrête À ce moment là On est dans la tristesse Parce qu'on n'a pas su Surmonter l'obstacle C'est aussi bien La tristesse du sportif Qui n'arrive pas À surmonter une difficulté Mais c'est le musicien Qui n'arrive pas L'artiste Qui n'arrive pas À progresser C'est n'importe quel enfant Qui n'arrive pas À dépasser un problème scolaire Dans tous les domaines C'est un couple Qui vit une difficulté Qui n'arrive pas À surmonter Lorsqu'on n'arrive pas À dépasser un obstacle On est dans la tristesse Et lorsqu'on fait un effort Qu'on persévère dans l'effort Et qu'on dépasse l'obstacle Très souvent La joie est là On s'aperçoit Qu'il y a une récompense La vie lorsqu'on a surmonté Une difficulté Un obstacle Qu'on s'est battu Qu'on a persévéré Qu'on a fait un effort Et c'est Bergson Qui en parle admirablement bien Dans l'énergie spirituelle Il explique combien C'est ce travail J'en ai déjà parlé Mais je le redis à cette occasion-là Combien ce travail De l'esprit sur la matière Permet justement la joie Parce que nous avons incarné L'idée Le projet dans la matière Nous avons traversé Toutes les difficultés De la résistance de la matière Et c'est le fait D'avoir surmonté La résistance de la matière Qui permet de donner Cette victoire Du projet Que nous avions Par l'esprit Et cette victoire De l'esprit sur la matière Qui en même temps A épousé la matière Il ne s'agit pas d'un combat Évidemment Mais d'une collaboration Permet D'avoir les plus grandes joies Alors c'est quelque chose Que j'ai souvent expérimenté aussi Dernièrement Je me suis Bon je parlais très mal anglais Et un de mes livres A été traduit aux Etats-Unis Il s'agissait d'aller faire La promotion aux Etats-Unis Ce qui n'est pas facile du tout Parce que Les américains sont très exigeants Et le fait de parler mal C'était impossible Donc du coup je me suis dit Ça vaut la peine Et en six mois J'ai essayé d'apprendre l'anglais Donc tous les jours D'écouter la radio en anglais De prendre des cours De converser avec des amis Etc De lire le journal C'était extrêmement pesant Par moments Et puis finalement J'ai pu arriver A faire un progrès Qui m'a permis De faire la promotion De ce livre De parler anglais Suffisamment bien Pour arriver à en parler Dans les médias Là j'ai fait beaucoup D'émissions de radio Des conférences etc Et j'ai eu une joie Absolument immense Et je me suis rendu compte A quel point Cet effort que j'ai fait D'apprentissage A plus de 50 ans Qui était quelque chose Que je ne pensais jamais Être capable de refaire De retourner quasiment Sur les bancs de l'école M'a permis d'avoir Une très grande joie Et c'est quelque chose Qu'on expérimente tous Chaque fois qu'on se lance Dans une nouvelle activité importante Qu'on se réoriente professionnellement Qu'on refait une formation C'est très difficile Et puis à un moment donné On arrive à progresser À progresser Et on obtient enfin Une joie immense Qui vient d'avoir surmonté Tous ces obstacles Toutes ces difficultés Et on atteint une victoire Qui est liée à cet effort Que nous avons fait Et à cette persévérance Je rappelle que cette émission Est podcastable pendant un an Et réécoutable pendant mille jours Sous-titrage ST' 501 Merci